Salut le monde des doux, c'est Chéran et aujourd'hui une petite vidéo astuce pour vous aider à faire justement des petites pierres précieuses. Vous avez fait des donjons en compétitif en modulé le mois dernier et vous avez obtenu plein de fragments de rune stasis pour faire une bourse de sublimation épée kérulique, mais il vous manque le petit ingrédient spécial, c'est-à-dire les pierres précieuses, et bien cette vidéo elle est faite pour vous. Aujourd'hui je vais vous donner deux petites astuces pour farmer efficacement les pierres précieuses afin d'obtenir le plus rapidement possible vos bourses de sublimation épique kérulique. Et si la vidéo te plaît, évidemment comme tu connais la chanson, le partage, le commentaire, le petit like, ça me fait plaisir, et n'hésite pas aussi à t'abonner pour ne rien rater des futures vidéos et des futures astuces que je pourrais donner sur cette chaîne. Bref, trêve de blabla, on va passer au vif du sujet. La première astuce que je vais vous donner, qui est sur le mois la plus rentable pour justement farmer ces fameux pierres précieuses, ce sont les routes maritimes. Alors qu'est-ce que c'est les routes maritimes ? Et bien tout simplement les routes maritimes sont des endroits un peu cachés des nations, où pour y accéder vous aurez forcément besoin de la capacité de nage que vous obtenez durant la quête de Bilbiza. Dans ces routes maritimes vous pouvez avoir des ressources hyper intéressantes, notamment des bancs de poissons, de mulou de mare et de requins marteaux, qui sont du coup de ce fait assez rare et assez cher en HDV. Mais surtout vous allez trouver des gisements un petit peu particuliers. Ces gisements de minerais sont un peu particuliers parce qu'ils ont des couleurs un peu différentes, et ce sont basiquement en fait des gisements de minerais de pierres précieuses. Lorsque vous allez récolter dessus avec le métier de mineur, vous allez obtenir une quantité de ressources équivalentes à votre boost de métier mineur, donc avec les snoufs, les sauts de compagnons, le casque de mine, etc. Et la couleur du gisement de minerais en question va dépendre en fait de quel type de pierre précieuse vous allez pouvoir obtenir. Par exemple si c'est un minerai rouge ça va être plus du rubis, si c'est un minerai noir ça va être de l'agate, si c'est du bleu ça peut être du saphir, si c'est du vert c'est de l'émeraude, si c'est du blanc ça peut être du cristal, du diamant ou de la perle, etc. Ce qui est très très intéressant avec ces techniques, c'est que comme la quantité récoltée de minerais qui soit bruts ou justement polis directement depuis ces gisements dépend de votre bonus de récolteur mineur, ça fait que justement vous allez obtenir très très facilement énormément de ressources et de pierres précieuses via ces gisements. Alors par contre le gros bémol de cette technique c'est que d'une part ça a un temps de respawn assez violent, donc il faut attendre quand même assez beaucoup de temps pour pouvoir récolter sur ces gisements en question. Donc c'est pour ça que quand on passe par les routes maritimes c'est plus intéressant de faire en même temps justement du récolte de pêcheurs pour revendre ou pour crafter des trucs qui peuvent se rendre beaucoup plus cher pour rentabiliser un peu justement votre farm. Et le deuxième inconvénient c'est que les routes maritimes c'est quand même assez restreint comme espace et en période d'heure de pointe si vous êtes plusieurs sur les routes maritimes et bien justement ça va justement altérer votre capacité à récolter efficacement des pierres précieuses et si c'est le cas justement et que vous rencontrez un peu de concurrence sur les fameuses routes maritimes je vous conseille de passer à la deuxième astuce. Pour cette deuxième astuce on va pas booster vos capacités de récolteurs mineurs mais booster vos capacités de récolteurs trappeurs. Pour ça du coup on va se rendre à la mine de Hamakna et on va récolter énormément de sérum de Grosanto sur les mobs. Il faut récupérer un maximum de sérum de Grosanto, ça va justement nous servir plus tard pour crafter un item qui va nous permettre de récupérer probablement des petites pierres précieuses. Donc vous récupérez plein de sérum de Grosanto sur les Rictus Élite et ensuite quand vous en avez assez ça peut être toujours je sais pas moi 500 sérum de Grosanto vous allez directement au donjon Rictus Élite. Alors on s'en fout de savoir quel stasis vous choisissez pour le Rictus Élite. On n'est pas là pour taper les mobs mais pour un truc assez spécifique du donjon. Lorsque vous entrez justement dans le donjon Rictus Élite vous avez un petit atelier pour crafter des méga-bombes ainsi que des blocs tout durs. Ça s'appelle comme ça, c'est pas moi qui appelle ça en mode gaga des blocs tout durs. Non, ça s'appelle littéralement des blocs tout durs. Donc déjà première chose qu'on va faire c'est passer par l'atelier et crafter des méga-bombes avec les sérums de Grosanto. Et avec ces méga-bombes on va s'amuser à détruire les blocs tout durs de l'entrée du donjon Rictus Élite. Alors l'avantage de défoncer les blocs tout durs de Rictus Élite c'est que ça peut vous rapporter un peu de minerais, de pierres précieuses, donc des pierres précieuses brutes. Donc ça peut être de tout, ça peut être de l'émeraude, de l'agate, du saphir, etc. Et l'avantage aussi c'est qu'en fait une fois que vous vous êtes débarrassé de tous les blocs tout durs, vous sortez du donjon et vous re-rentrez dans le donjon et là vous avez de nouveau des blocs tout durs qui sont réapparus que vous pouvez ré-exploser avec des méga-bombes, récupérer des minerais de pierres précieuses, repartir, revenir, etc. Et une fois que vous n'avez plus de méga-bombes, vous refaites un stock de sérum de Grosanto et vous refaites des méga-bombes et vous ré-explosez des blocs. Alors l'avantage de cette technique c'est que comme le donjon est instancié, justement vous n'avez personne qui peut venir vous embêter pour casser les blocs en même temps que vous et donc du coup freiner un peu votre farm de pierres précieuses. Et aussi justement c'est que ça se fait à la chaîne, il n'y a pas de période d'attente pour récupérer justement les pierres précieuses. Par contre le petit bémol de cette technique et c'est pourquoi je disais que c'est mieux de l'utiliser quand la première technique, justement la première astuce n'est pas faisable, c'est parce que déjà dans les blocs tu durs vous n'avez pas forcément des pierres précieuses, il peut y avoir beaucoup de gravats et un peu de bouse. Alors les gravats ça peut être très utile pour refabriquer des bombes à côté, mais les bouses ça ne sert pas tellement à grand chose. Et aussi la quantité de minerais de pierres précieuses que vous allez obtenir de ces blocs tu durs, et bien en fait il est vraiment très très faible. Donc certes vous pouvez les faire à la chaîne sans devoir attendre et sans être embêté par les autres, mais en termes de quantité de pierres précieuses c'est vraiment assez faible. Donc certes en une heure vous allez avoir une bonne quantité de pierres précieuses que vous allez pouvoir polir et ça peut être intéressant, mais ça reste quand même un petit peu moins intéressant que la première astuce. Mais je conseille quand même de l'utiliser si vraiment la première astuce n'est pas faisable, parce que vous êtes arrivé aux heures de pointe dans les heures maritimes. Et voilà c'est tout pour cette petite vidéo, le partage, le commentaire, le like, c'est très apprécié. L'abonnement aussi pareil pour n'arrêter des futures vidéos. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord dans la description si vous désirez un peu plus d'astuces, que ce soit au niveau des builds, si vous avez des questions à poser sur le jeu, le Discord est fait pour ça. Et sur ce, nous on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous !